Salut Paul, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'avoir dans les vocaux d'Iago. Aujourd'hui, on va lever le voile sur ce qu'on fait au quotidien chez Iago. Salut Inès, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là pour me présenter brièvement. Moi, je suis le manager de l'équipe Relations Candidats au sein d'Iago et notre travail au quotidien, c'est de prendre en charge la relation candidat pour le compte de nos clients après chaque candidature. Je voulais discuter avec toi aujourd'hui parce qu'on a fait un retour d'expérience avec notre client ADO il n'y a pas longtemps et j'ai été assez surprise par un chiffre qui est ressorti de 19% des embauchés d'ADO en 2023 qui étaient dans les viviers Iago et je voulais que tu nous en dises un peu plus sur la mécanique de gestion de la relation des candidats d'ADO. Effectivement, c'est un résultat hyper cool. Nous, notre mécanique, elle s'articule autour de deux étapes. La première, ça va être le retour qu'on va faire au candidat. Dans ce retour, on va essayer déjà de faire en sorte qu'il soit rapide, ne pas prendre plus de trois jours pour lui répondre et on va essayer de lui montrer qu'on prend vraiment en considération sa candidature parce que c'est un marqueur d'intérêt pour l'entreprise. Donc, on va vraiment essayer de personnaliser cette réponse qu'on va lui apporter en lui prodiguant des conseils pour ses futures candidatures et en essayant de faire en sorte que ça soit une expérience de candidature agréable pour lui. Il faut savoir que nous, on répond à toutes les candidatures qui se trouvent chez notre client. Mais sur ces candidatures, on va quand même opérer une sélection sur certains profils afin de les fidéliser et de garder contact avec eux. Et les candidats sélectionnés auront chaque mois nos nouvelles avec des offres à proposer. Une fois la sélection opérée, nous, en fait, on va recontacter le candidat en général une fois par mois avec ce qu'on appelle une campagne de fidélisation. Dans cette campagne, il va retrouver des infos relatives à la marque employeur d'Adeo ici et également des offres qui correspondent au vivier dans lequel le candidat a été placé afin qu'on soit sûr que l'offre correspond au profil du candidat. Chez Adeo, par exemple, on a une cinquantaine de viviers qui couvrent voilà un large panel de métiers avec des niveaux de séniorité différents. Par exemple, toujours dans le cas d'Adeo, on a des viviers qui concernent les alternants et des viviers qui concernent les CDI-CDD. Une fois la campagne envoyée, nous, voilà, on va faire un suivi des résultats. Donc, on va regarder le nombre de mails qui ont été ouverts et surtout le nombre de clics qu'on a pu avoir sur les offres qu'on a proposées. Là, sur la dernière campagne Adeo, par exemple, on a 60 % de taux d'ouverture et 15 % de clics. Et en fait, ce sont ces clics sur les offres qui permettent vraiment de réinjecter le candidat dans un process de recrutement chez notre client. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir, voilà, recréer un flux de candidats pour notre client. On peut également faire des campagnes qui sont plus ponctuelles. Par exemple, lorsqu'on a une campagne d'alternant, on va envoyer vraiment pousser que des offres d'alternant. Le but, c'est pour notre client qu'il ait vraiment un flux de candidats préqualifiés sur lequel il pourra capitaliser plus rapidement et gagner du temps sur son recrutement à lui. Merci beaucoup, Paul, pour ton temps et ta pédagogie. C'était super clair. Bon, en même temps, moi, je le sais puisque je travaille à côté de toi. J'espère que c'était clair pour ceux qui vont nous écouter. Et puis, je te dis à très vite. Je t'en prie. Merci à toi pour l'invitation. C'était super chouette. Et je te dis à tout de suite au bureau. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada